L'affaire Tropman est la première affaire entièrement couverte par la presse en temps réel. De la découverte du crime jusqu'à son épilogue, donc le verdict et le châtiment du coupable. Le premier journal a relaté l'affaire, qui sera ensuite suivi par ses confrères, même nationaux, est Le Petit Journal, créé en 1863 par Moïse Polidor Milot, qui était journaliste, banquier et entrepreneur de presse. Le journal était vendu pour un sou et ne relatait pas de faits politiques, mais il se basait plutôt sur les émotions fortes et le suspense. Le crime est macabre, et Le Petit Journal comprend l'importance de l'affaire publiquement et économiquement parlant. Après tout, ce crime a de quoi passionner les fous. Flairant l'histoire macabre à souhait, la rédaction du Petit Journal se met sur le pied de guerre dès la découverte des cadavres. Lundi matin, à 5h, un sueur langlois cultivateur se rendait avec ses outils de travail sur sa propriété voisine de Pantin. À l'endroit dit le chemin vert. Arrivé sur la lisière d'un champ ensemencé de luzerne, il remarque tout à coup une mare de sang. Tremblant, ému, sous le coup d'un sinistre pressentiment, il écarte la terre avec l'un de ses outils. Il met alors au jour un foulard. Il fouille encore, et bientôt, il trouve la présence d'un cadavre. Le lundi 20 septembre, entre 7h et 8h du matin, le sueur langlois cultivateur à la Villette se rendit à son travail en suivant sur le territoire de la commune de Pantin un sentier dit le chemin vert. Lorsqu'il remarqua, dans un champ de luzerne, de larges traces de sang, dont une traînée mêlée de fragments de cervelle, qui paraissait se diriger vers un champ voisin récemment labouré. Dans ce champ, près du bord, le coin d'un mouchoir sortait de terre. Langlois remua légèrement le sol à cet endroit et aperçut une tête humaine. Il courut avertir l'autorité. Une fouille fut organisée et amena la découverte de 6 cadavres encore tièdes. Une femme et 5 enfants, 4 garçons et une petite fille, avaient trouvé peu d'heures auparavant la mort dans ce lieu désert. Aucun signe n'indiquait que des victimes eussent lutté avec leur agresseur. Or, toutes se réunissaient au contraire pour démonter qu'elles avaient reçu à l'improviste des coups immédiatement mortels. Les hommes de l'art procédèrent à l'autopsie des cadavres et constatèrent d'horribles lésions. La femme notamment, frappée par derrière au col avec un long couteau, avait dû secomber presque instantanément. L'assassin, cependant, s'était acharné sur son corps qui portait plus de 30 blessures. Les deux plus jeunes enfants avaient été tués de la même manière, et les trois autres avaient été comme assommés à l'aide d'une arme à la fois lourde et aiguë. Deux d'entre eux avaient en outre à la gorge des traces de strangulation. Leurs crânes enfoncés et leurs visages défigurés, leurs yeux arrachés des orbites et leurs fronts traversés comme par la pointe d'une pioche, attestaient la férocité avec laquelle ils avaient été massacrés. Les intestins de la petite fille sortaient par une plaie béante. L'effroi est fort dans Paris suite à la découverte de cadavres aussi jeunes. Cependant, la diffusion rapide de cette affaire permet d'identifier les victimes. La famille Kink, venue de Roubaix. Ils ont été identifiés grâce à des employés de l'hôtel des chemins de fer du Nord, où la dame et ses enfants allaient retrouver en ces lieux son mari, Jean Kink, et leur fils aîné, Gustave Kink. Au Havre, un gendarme, M. Ferrand, repère un homme qui lui paraît suspect. Ce dernier est arrivé le soir du meurtre en ville et souhaite embarquer le plus vite possible dans un navire en direction de l'Amérique. Le grippe coquin décide de contrôler son suspect. Cependant, lors de ce dernier, l'homme prend peur et tente de s'enfuir par la voie de l'eau. Mais il est aussitôt récupéré par un calfa alors qu'il se noyait. Après une fouille, on découvre sur lui le portefeuille de Jean Kink et des objets appartenant à la famille. Il avoue alors son nom, Jean-Baptiste Tropman, 20 ans. Connaissant l'affaire, il avoue avoir participé au sextuple meurtre sous le commandement de Jean et Gustave Kink. L'idée du jeune homme était que, connaissant les soupçons portés sur les deux derniers membres de la famille, il fallait mieux avouer. Il est donc transporté dans une prison parisienne. Cependant, le 26 septembre 1869, un changement dans l'affaire arrive. À Pantin, un septième cadavre est trouvé, après investigation sur les lieux du meurtre, qui était devenu un lieu d'attraction. Un couteau dans le cœur, on le reconnaît, Gustave Kink. Monsieur Tropman accuse Jean Kink d'avoir tué son fils, après le sextuple meurtre. Par la découverte de ce cadavre, les forces de l'ordre orientent la recherche en Alsace, persuadés que Monsieur Tropman s'est débarrassé du père en ces lieux. La raison, c'est que ces deux-là étaient originaires du Haut-Rhin. Et effectivement, les forces de l'ordre commencent à croire de plus en plus que Monsieur Tropman est l'assassin de toute la famille Kink. Les fouilles durent tout le mois d'octobre, sans succès. Cependant, le 12 novembre 1869, Tropman avouera avoir empoisonné Jean Kink et d'avoir caché son cadavre près de Gubweiler. Le mobile du crime serait simple, la cupidité. Monsieur Tropman souhaitait la fortune selon son entourage, alors qu'il n'était qu'un simple mécanicien, au même titre que Monsieur Kink. Néanmoins, ce dernier avait monté sa propre affaire qui prospérait fort bien. Jean-Baptiste Tropman imagina donc un plan afin de récupérer cette fortune. Mais malgré cela, il n'en gagnera rien. Et étant terrorisé, il préfère éliminer la famille potentielle témoine. Cependant, l'affaire se complexifia au fur et à mesure, dû aux nouveaux aveux de Monsieur Tropman, qui annoncera qu'il a eu des complices. Ce qui va perturber totalement l'affaire. Néanmoins, la période difficile de la France forcera la justice à agir vite. Il lui fallait un coupable. Elle en avait un. Dire qu'il y avait foule au palais de justice, c'est être mille fois au-dessus de la vérité. Avant le jour, une mère humaine avait envahi les abords de la cour d'assises. Les galeries, la salle des pas perdus, les préaux, les couloirs étaient assiégés de spectateurs de tout âge, de toute position, de femmes et même d'enfants. Une queue d'avocats en robe stationnée dès l'aube au pied d'un escalier réservé. Les personnes munies de billets de faveur se frayaient un passage avec la plus grande difficulté vers la porte qui doit leur donner accès dans le prétoire. Cette affluence rappelle assez bien comme aspect la foule des premières s'y retrouve en grand nombre. Monsieur Tropman paraît à l'arrivée heureux, voire même confortable de sa situation. Comme si ce qu'il se passait ne le concernait pas. Cette attitude désarme le palais de justice du simple citoyen en passant par les journalistes aux représentants de la justice. On voudrait avoir devant soi une de ces figures typiques, portant les stigmates du vice, marquées au signe des passions terribles et lamentables. On voudrait pouvoir découvrir tout d'abord, dans l'auteur d'un crime monstrueux, le monstre. Quel désappointement ! Ne reconnaissant pas le monstre qu'est censé être monsieur Tropman, les journalistes trouvent un détail qui est censé le montrer. Ses mains, elles sont qualifiées d'énormes, dues au fait que ses pouces sont presque aussi longs que ses doigts. Lors de la découverte des corps, on découvre en tirer tout près les instruments du crime. Une pelle en sanglité et des liens. Dans une édition datée du 29 décembre 1869, le petit journal relate les faits de la veille ainsi. A dix heures et demie précises, l'huissier audiencé ouvre la porte qui communique avec l'intérieur du palais et crie « Messieurs, la cour ! » Monsieur le président Evenin, assisté de quatre conseillers et assesseurs, prend place au bureau. Monsieur Grandpéret, procureur général et monsieur merveilleux Diveniaud, avocat général, occupent les sièges du ministère public. Monsieur Lachaud prend place au banc de la défense. Monsieur Commerzon, griffillé en chef, ayant en main l'acte d'accusation, arrive à sa table. Messieurs les jurés sont appelés. Ils prennent place dans leur tribune. Puis le président demande à faire entrer l'accusé. Un frissonnement de curiosité parcourt l'auditoire. Tropman paraît entre deux gendarmes. C'est un garçon d'une taille au-dessus de la moyenne, vigoureux, sans être corpulent. Il a le visage régulier et assez agréable, bien que le bas soit trop fortement accentué. Ce qui donne à sa physionomie quelque chose de brutal et presque bestial. Il a toute sa barbe, mais une barbe naissante plus particulièrement fournie au menton. Le mouvement de curiosité qui a agité l'auditoire a été très vif. Il n'a pas été interrompu que par l'appel des témoins, au nombre de 80 environ. On remarque surtout le gendarme Ferrand. Trois femmes en grand deuil produisent une profonde sensation. Ce sont les trois sœurs de Jean King. Les pièces à conviction sont apportées et placées sur une table au bas de la cour. On y voit notamment la pelle et la pioche qui ont servi au creusement de la fosse de Pantin. Effectivement, à l'époque, les pièces à conviction sont posées sur une grande table en contrebas de l'estrade où siège la cour. A l'inverse d'aujourd'hui, où elles sont dans une vitrine. C'est d'ailleurs à cette époque que lorsque la séance était interrompue, le public prônait place dans la salle d'audience, permettant aux plus téméraires de toucher les pièces à conviction. Pour ce qui est du crime de Pantin, les pièces à conviction sont la pelle et la pioche qui avaient servi à enterrer et défigurer la famille King. Il y a aussi le foulard qui a permis d'étrangler les deux enfants, et une éprouvette contenant certains morceaux d'intestins de Jean King qui renferment en eux des traces d'acide prussique. Monsieur Tropman est le client de Charles Alexandre Lachaud, surnommé le roi des Assises, l'un des plus grands ténors du barreau du XIXe siècle. Et cela, à la surprise de tout le monde. Cet avocat était réputé pour son éloquence propre qui émeut le cœur des plus endurcis. Entre les mains de Lachaud, une affaire criminelle n'était plus une affaire vulgaire et banale. Elle changeait de physionomie. On ne voyait pas seulement un crime, un criminel et l'horreur qu'il pouvait aspirer. On reconnaissait dans ce criminel un être humain comme tous les autres, mu et agité par des passions humaines. Il utilise de la même pour Monsieur Tropman, en évoquant l'enfance difficile qu'a eue ce dernier. Il insiste fortement sur l'amour qu'il voit à sa mère, faisant pleurer son client par ses souvenirs forts. Lors de sa plaidoirie, Monsieur Lachaud répond à la consternation de la cour sur les raisons pour lesquelles il défend Monsieur Tropman. Sa capacité à plaidoyer tente à prouver ce qu'est le métier d'avocat à ses yeux. Messieurs les jurés, Tropman m'a demandé de le défendre, et je n'ai pas cru devoir lui refuser. C'est de maintenant un devoir pour moi, et ce devoir, je veux le remplir avec conscience. Ceux qui ignorent le caractère de l'avocat ont dû s'étonner de me voir accepter cette tâche. Ceux-là ont dû se dire qu'il y avait des crimes tellement abominables et des criminels si terribles qu'il n'était pas possible qu'on essayât pour eux les moyens de défendre. Ceux-là se sont trompés. Et dans leur indignation généreuse, ils ont confondu la justice avec la colère et la vengeance. Moi, je comprends autrement les obligations qui me sont imposées. Car je suis convaincue que le législateur a valu qu'à côté d'un accusé, quel qu'il fût, il eut toujours la parole loyale et honnête qui vint se placer près de lui. La loi est toujours calme. Elle ne se laisse jamais aller, même aux emportements les plus généreux. La vérité n'est possible que quand elle est cherchée et par l'accusateur, et par la défense. Et c'est à cause de cela que le législateur a compris qu'il y avait une heure où il fallait s'écarter du spectacle sanglant et s'éloigner du champ de carnage. Il a compris que tout n'était pas dans la victime et qu'il fallait aussi regarder le notable. Cependant, malgré toutes les tentatives de l'avocat, le sort de M. Tropman semble être jeté. Les jurés sortent pour délibérer à 20h50 et à 21h30, ils reviennent. La décision est prise. M. Tropman est condamné à mort. Il y a une foule si importante que les bousculades sont fortes tant qu'elles provoqueront un débat à l'Assemblée nationale. On parle de 25 000 personnes présentes. M. Tropman sera guillotiné face à cette foule. Le soir de l'exécution, le patron du petit journal, Moïse Milot, convie 500 personnalités de tout Paris. Le but est de porter un toast. Effectivement, le lendemain de la sortie de la première édition relatant l'affaire, les ventes atteignaient 357 000 exemplaires. Lors de la découverte du cadavre de Gustave King, les exemplaires furent tirés à hauteur de 448 000 exemplaires. Les chiffres avaient continué de grimper entre octobre et novembre. Pour finaliser par être vendus à près de 600 000 exemplaires sur le numéro du lendemain matin de l'exécution de l'assassin. Pour le grand public, la justice et même la police, il n'y avait qu'un seul coupable. Jean-Baptiste Tropman. Pour eux, il aurait agi seul et commis les actes macabres seul. Et cela, malgré les propos de l'homme qui assurent que l'acte n'était pas indépendant. Cependant, lors de la plaidoirie de M. Lachaud, ce dernier affirme qu'un seul homme n'aurait jamais pu commettre un crime aussi important. Comment un homme seul aurait pu avoir le temps de tuer six personnes sans éveiller l'attention du voisinage ou du cocher qu'il avait emmené, lui et la famille, en pleine nuit ? Tout cela sans faire paniquer la mère et les enfants qui n'ont pas été tués en une seule fois, mais deux, puisqu'il a d'abord tué une partie de la famille, puis est revenu chercher les trois derniers garçons. Tout cela aurait été commis sans cri, sans frayeur, et tout cela en 20 minutes, en prenant en compte et le meurtre et le temps de faire un trou de trois mètres éloigné de 600 mètres de la route. Cela porte à questionnement, effectivement. Mais comme M. Tropman ne donnera jamais les noms de ses complices, cette piste fut écartée, oubliée, pressée par le régime de la France. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de parler d'abord de l'affaire de M. Tropman puisqu'elle a eu un impact fort sur la manière dont on raconte les histoires dans le monde, notamment sur les médias français. Parce que la manière dont on en racontait auparavant, on parlait simplement de la plaidoirie et jamais de l'affaire entièrement en elle-même. Et là, justement, ça a été la première affaire en France qui a pris des ampleurs nationales qui commençaient dès la découverte de l'affaire jusqu'à le verdict. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de parler de cette histoire parce qu'en plus, peu de personnes connaissent l'affaire Tropman, notamment des gens de la nouvelle génération. J'ai eu beau en parler autour de moi, beaucoup de gens ont été assez surpris par la tournure des événements, la manière dont ça a été commis. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler avant de commencer par une affaire beaucoup plus connue qui est celle de M. Dreyfus qui, elle, est vraiment très connue mais surtout extrêmement intéressante. Donc la prochaine vidéo sera peut-être un peu plus longue puisqu'on parlera effectivement de l'affaire Dreyfus qui là, on a beaucoup, beaucoup plus de choses à raconter qu'une affaire entre guillemets criminelle plus classique puisque cette affaire assez macabre est assez particulière. Je vous souhaite à tous une très agréable journée ou soirée et j'espère vous revoir bientôt.